Bienvenue à ce webinaire, baromètre marketing des médias sociaux. Donc on est, en fin de compte, on n'est plus que deux. Moi je suis Yann Direimer, marketing manager chez Outsuite. Et donc je suis accompagné de Yann Gourvenek, mon ami de Visionary Marketing. Yann qui a une multiple personnalité, comme vous pouvez le voir là sur la photo. Blogueur, conférencier, formateur, voilà. Donc ça peut expliquer cette photo un peu de double personnalité. Yann, tu pourras commenter là-dessus si tu veux. Je ne vois que de l'eau. Et Frédéric qui va peut-être nous rejoindre de Visionary Marketing. L'objectif donc de ce webinaire, c'est de discuter avec vous, de voir avec vous les résultats du baromètre qu'on a mené en début d'année avec Visionary Marketing, en partenariat avec l'ADTM, autour des grandes tendances dans le domaine des médias sociaux en France. C'est une étude qui nous tient à cœur, nous, chez Outsuite, parce qu'en fait, on a mené le même type d'études dans d'autres pays. Et donc là, ça nous permet effectivement d'avoir un certain nombre de données. de pouvoir les analyser avec Yann de Visionary et de pouvoir comparer ces données avec ce qu'on a pu identifier sur les autres pays. Donc on part sur un format d'environ une demi-heure et quelques. Tout d'abord, je vais vous présenter quelques grandes tendances qu'on a pu observer chez Outsuite dans le domaine des médias sociaux. Après, Yann ou Frédéric prendra la main pour le résultat du baromètre qu'on a mené cette année, et voir comment on peut avancer dans la réflexion. Tout d'abord, juste quelques mots concernant Outsuite. Je ne sais pas si vous nous connaissez. Outsuite est une entreprise assez jeune. On a 7 ans. Elle a été créée en 2008 par Ryan Holmes à Vancouver. Et c'est devenu aujourd'hui la plateforme de gestion des médias sociaux la plus utilisée dans le monde. On a près de 12 millions d'utilisateurs dans le monde. On est présent, bien sûr, à Vancouver, au Canada et aux États-Unis, mais également, bien sûr, maintenant, en Europe. On a notre siège européen à Londres. On a nos bureaux à Paris, en Espagne, en Allemagne, etc. Donc, on a vraiment une présence partout dans le monde, mais on se développe très localement en France, où on a beaucoup de clients qui sont à la fois sur notre offre pro ou sur notre offre enterprise, qui est dédiée plus aux plus grandes entreprises qui veulent véritablement investir dans les médias sociaux. Voilà, 12 millions d'utilisateurs, ce qui nous permet aujourd'hui, véritablement, de suivre quasiment en temps réel les pratiques de nos clients dans les médias sociaux, quels réseaux sociaux ils utilisent, à quels enjeux ils sont confrontés, etc. Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, tout d'abord, quelques grandes tendances qu'on a pu observer chez Outsuite dans le domaine des médias sociaux. On verra après si ça se confirme dans le baromètre qu'on va vous présenter. Une première grande tendance, c'est les conversations unifient les marques. Aujourd'hui, comment les consommateurs voient les marques ? Elles ne les voient pas vraiment comme différents services, différents marchés, différents départements. C'est, en fait, un consommateur voit une marque comme une seule et unique entité qui parle d'une seule et unique voix, la voix de la marque. Et ce phénomène est encore plus évident, on peut le remarquer sur les médias sociaux, lorsque vous échangez sur Twitter ou sur Facebook avec une entreprise, vous ne vous souciez pas de savoir si l'interlocuteur que vous avez en face est de tel ou tel service, à tel ou tel niveau hiérarchique, ou est basé dans tel ou tel pays. Vous ne parlez à une seule et unique entité qui doit parler d'une seule et unique. Les entreprises voient vraiment là l'opportunité pour eux de développer une stratégie globale, donc une stratégie sociale et collaborative au niveau global, et de pouvoir la déployer au sein des différents départements, afin de s'assurer que tous les employés qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, au nom de cette marque, parlent d'une seule et unique voix, la voix de la marque, de manière cohérente et contrôlée, réfléchie, etc. Donc c'est une grande tendance déjà qu'on a pu observer. Une deuxième tendance, c'est le fait de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Il y a beaucoup de réseaux sociaux qui existent aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux réseaux sociaux qui continuent à se tailler dans des domaines très spécifiques. Quel réseau social utiliser dans quel contexte, quelle stratégie avoir sur tel ou tel réseau social, si vous voulez faire du social selling, si vous voulez faire du networking, si vous voulez recruter, ou faire certaines campagnes marketing, quel réseau social devez-vous utiliser, quelle est la différence entre un LinkedIn et un ViaDeo aujourd'hui, comment adapter votre stratégie en fonction, de manière à vous assurer que ce que vous allez faire va vous permettre véritablement d'atteindre les objectifs que vous fixez en tout moment. C'est aujourd'hui une tendance aussi importante. Troisième grande tendance, la sécurité et la gestion des risques. Il y a quelques années de cela, les médias sociaux ne concernaient, on va dire, qu'un ou deux services dans l'entreprise, la communication, parfois le service client. Aujourd'hui, les médias sociaux sont véritablement utilisés lors de plus en plus de services au sein des entreprises, le service commerciaux, le service client, le service production, le service juridique, le service marketing, bien sûr, le service RH lorsqu'il s'agit du recrutement. Donc, il est important pour le DSI, cette fois-ci, de s'assurer que ces utilisations sont conformes avec la politique de sécurité de l'entreprise, avec la charte éditoriale également de l'entreprise, de s'assurer qu'il n'y a pas de dérapage et qu'il n'y a pas de piratage. Et donc là, je vous amène sur le slide suivant, parce qu'il y a eu effectivement beaucoup de hacking et de piratage au cours des dernières années dans les médias sociaux, qui avaient été piratés, mais c'est également très fréquent dans le domaine de la presse. On a vu le cas du journal Le Monde, le cas de l'AFP, et le cas de TV5 Monde encore plus récemment. Et là, j'ai pris l'exemple également du compte Twitter de The Associated Press, qui est l'équivalent de notre AFP aux États-Unis, qui avait été piraté. Et donc, on pouvait voir sur ce compte qu'il annonçait qu'il y avait eu deux explosions à la Maison-Blanche et que Barack Obama était blessé. Ça avait eu des conséquences, au-delà du bad buzz, ça avait eu des conséquences assez importantes. Dans les quelques minutes qui avaient suivi la publication de ce tweet, le Dow Jones à la Bourse de New York avait chuté depuis 130 points. Donc on voit que ça peut aller très très vite, très très loin. Donc il est important de sécuriser sa présence sur les médias sociaux, de faire attention à ce qui est fait, de s'assurer qu'on est en sécurité, et d'utiliser éventuellement les médias sociaux pour répondre à une crise aussi, dans le cadre d'une brèche en matière de sécurité. Quatrième tendance, vos employés sont vos meilleurs ambassadeurs. Là, c'est un exemple qu'on a pris chez l'un de nos clients. Vous voyez en haut que si ses clients utilisent uniquement les comptes Facebook et Twitter de son entreprise, il a un reach qui est déjà important, qui est de près de 2 millions. Mais en revanche, si le même client décide de capitaliser sur les comptes Facebook et Twitter toujours de ses propres employés, de les pousser, en tout cas de les encourager, on va dire, à relayer des informations au sujet de l'entreprise, de les utiliser comme ambassadeur, et on voit que là, le reach, la portée des messages est décuplée, on passe à 60 millions. Donc le vrai potentiel des médias sociaux, il est aussi là. Il est dans la possibilité de donner le pouvoir, on parle d'empowerment au-dessus, de donner le pouvoir à vos employés, à votre communauté, pour qu'eux-mêmes relaient vos informations, relaient les messages que vous souhaitez pousser auprès de leur communauté. Là, j'ai pris un exemple également de l'un de nos clients. C'est un montre quand même le potentiel, si on donne le pouvoir à ses employés. La police en Angleterre, en fait, a décidé d'équiper ces policiers de comptes Twitter, de comptes Facebook, et de les encourager à les utiliser dans le cadre de leurs fonctions pour communiquer entre eux et communiquer avec le public. Et on voit que les résultats sont importants. On a un reach, bien sûr, qui est décuplé, comme je vous le disais, et on a également une qualité de service et de réponse qui s'en trouve vraiment améliorée. Et là, il y a quelques exemples, on voit 12 minutes pour trouver une personne suite à un appel, suite à un message posté sur Facebook, 24 heures pour résoudre un problème. Enfin, ça peut vraiment améliorer également la qualité de service, si, bien sûr, c'est fait de manière contrôlée et de manière coordonnée, véritablement. Si vous donnez le pouvoir à vos employés, il faut vous assurer qu'ils ont été formés, qu'ils sont accompagnés, qu'ils ont les bons outils, et qu'il y a une charte éditoriale derrière, etc. Enfin, c'est très important. Et avant de passer la main à Yann, je voulais juste vous présenter les trois grands niveaux de maturité que nous, on a identifiés chez Outsuite. Le premier niveau de maturité, c'est le développement organique, où là, on a quelques initiatives très isolées, quelques personnes qui agissent de manière individuelle sur les médias sociaux au sein de votre entreprise. Deuxième niveau de maturité, l'équipe sociale. Alors, ça, c'est quelque chose, c'est ce qu'on voit le plus fréquemment. On a une équipe spécifique qui est en charge des médias sociaux dans l'entreprise, avec un social media manager, éventuellement plusieurs community managers. Mais les actions sont, on va dire, sont faites uniquement au niveau de cette équipe et il n'y a pas d'organisation transverse. L'organisation sociale, là, véritablement, il y a une intégration transverse. Il y a différents services qui utilisent les médias sociaux. Je le disais tout à l'heure, les RH, le service client, le marketing, la communication, le commerce. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre d'une organisation sociale, ces initiatives sont faites de manière coordonnée. Il y a une stratégie globale, il y a des outils réalisés pour communiquer sur ces résultats et pour s'assurer qu'on maintient une certaine conformité, compliance et cohérence en termes de messages, que la sécurité est également assurée et qu'on capitalise véritablement sur ce que peuvent apporter les médias sociaux à l'entreprise. L'organisation sociale, c'est ce vers quoi on veut tous aller quelque part, quel que soit d'ailleurs le secteur d'activité ou la taille de l'entreprise. Après, certains secteurs sont plus sporteurs que d'autres. Mais je passe maintenant la main à Yann pour la partie de notre Yann, parce qu'effectivement là où il y a deux Yann, il faut se repérer. Donc Yann G, Yann G, Yann G, Yann nos t-shirts funky. Social media. Exactement, social media. Et je coupe mon micro pour éviter l'écho. Merci, à tout à l'heure. Oui, ça fait rail mal sur le chat, donc je te passe la main Yann, bon courage. Oui, notamment, ça a pas mal argumenté autour du fait qu'un compte présidentiel soit un compte pro ou un compte perso. Si c'est d'ailleurs l'argument, parce que je ne suis pas bien sûr d'avoir bien compris. En fait, c'est à partir du moment où je dirais que c'est un personnage officiel comme ça, on peut largement faire un parallèle avec un compte professionnel, tout à fait. Alors après, M. Hollande n'a peut-être pas envie, d'être sur les médias sociaux, il n'a peut-être pas envie de prendre des coups non plus, parce qu'il en prend déjà beaucoup, donc c'est peut-être pas non plus le meilleur endroit pour aller se promener quand on n'a pas une très bonne image. Après, je ne peux pas juger pour lui. Bon, on va peut-être arrêter l'argument qui tourne en rond sur un sujet qui n'est pas celui du baromètre, mais si vous voulez en prendre la discussion en dehors. Ici, on va s'apesantir sur notre étude, dont on a tiré en fait ici juste trois enseignements. Donc, on ne va pas vous présenter l'ensemble de l'étude, qui sera publiée dans un livre blanc bientôt. Alors, il y a d'ailleurs un URL que Yann va nous partager dans la chatbox, parce que je n'arrive jamais à m'en souvenir, mais je crois que c'est baromètre-médias sociaux, ou un truc comme ça, .com, et sur cette URL, vous aurez accès à l'intégralité du rapport que nous sommes en train de mettre en place. Voilà, baromètre-médias sociaux, probablement qu'on fera aussi une redirection de médiasociaux.net, ce ne serait pas idiot, de façon à ce que tout arrive au même endroit. Donc là, aujourd'hui, on va en présenter juste trois enseignements, et puis ce livre blanc, il paraîtra un peu plus tard dans le mois, je crois. Yann nous donnera la date de publication, et puis on reviendra, on en refera certainement plus de publicité à l'entrée de septembre. Alors, on a fait cette étude, en fait, avec OutSuite, et sous l'égide de l'ADTM. Alors, l'ADTM, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas, c'est la plus grande association de marketing en France, avec des milliers d'entreprises affiliées, et dont d'ailleurs Visionary Marketing est membre de l'ADTM depuis de nombreuses années. Alors, cette étude a été réalisée en ligne, bien entendu, au fil de l'eau, c'est d'ailleurs à la fois sa force et en même temps un peu sa faiblesse, d'une certaine manière, il faut la reconnaître. Mais on l'a faite surtout, Yann l'a expliqué fort bien, dans un esprit de comparaison. On n'arrête pas de être plus moche que les autres. Et comme dit le dicton, quand je me regarde, je me désole, et quand je me compare, je me console. Sauf que là, cette fois-ci, ce n'était pas tout à fait ça. Mais cette fois-ci, justement, on s'est comparé pour pouvoir avoir des faits par rapport à, notamment, ce qui se passe aux États-Unis et au Canada. parce que, pour ceux qui ne le sauraient pas, OutSuite est une société canadienne basée à Vancouver. Donc, on a mené cette étude du 9 au 1er mars, au fil d'eau. Probablement que, comme c'est un baromètre, vous avez compris qu'on va en lancer d'autres. Et probablement que l'année prochaine, eh bien, on fera un peu différemment, parce qu'on aura une version en ligne. Et puis, peut-être qu'on contrebalancera par une version plus traditionnelle pour les gens qui sont moins connectés, parce que, certainement, on a introduit un léger biais par l'Internet pour les répondants. Enfin, au minimum, on peut se comparer aux autres études, puisque tout le monde fait pareil. Donc, un échantillon de 375 répondants qui a été retenu en qualité professionnelle du marketing. Donc, il y avait une question de filtrage qui nous permettait d'enlever des pépas en poste dans le marketing. Donc, avec une majorité d'entreprises, quelques représentants du service public, et puis des associations, également, en faible nombre. Voilà. Les secteurs d'activité les plus présentés, information, communication, médias, services aux entreprises, banque d'assurance, industrie, commerce de détail. Donc, encore une fois, ce n'est pas une étude avec un échantillon représentatif, et c'est certainement un des points d'amélioration l'année prochaine, mais des enseignements néanmoins très intéressants. Alors, le premier enseignement, c'est sur l'échantillon. À chaque fois qu'on dit les entreprises, on devrait lire les entreprises françaises de l'échantillon. On a largement intégré les médias sociaux, mais pour ce qui est de s'organiser, la fameuse organisation dont nous a parlé Yann, et c'est des choses que moi j'ai vécues, des choses auxquelles on s'est heurté, dès le début dans l'entreprise, c'est-à-dire comment on allait structurer ces médias sociaux. Comme dit Andy Cernovitz, celui qui a inventé socialmedia.org, c'est facile de créer un blog, c'est plus difficile d'en créer un pour une entreprise, et surtout, de la bonne façon, pour les réseaux sociaux, c'est assez facile de faire un compte Twitter et de faire n'importe quoi. Par contre, quand représenter son entreprise, et a fortiori, pour nos petits camarades de tout à l'heure, un président de la République, eh bien, c'est un petit peu plus difficile, parce que du coup, on ne peut pas dire tout ce qu'on veut, qu'on veut ou non, on est au minimum, on a aussi, pour jouer le jeu à l'intérieur des médias sociaux, une obligation de discours direct, et les deux ne sont pas toujours faciles à marier, et surtout, l'organisation, au fur et à mesure du développement des médias sociaux, et on a vu ça depuis, disons, 2012, la généralisation de l'utilisation des médias sociaux, au moins dans les grandes entreprises, eh bien, un véritable challenge, qui a été fort bien décrit en son temps, par Jeremiah Ouyang, sur la montée en charge du travail des médias sociaux, et de la communication digitale. Donc, pour faire face à cette montée en charge, on s'éloigne peu à peu de la fantaisie charmante, avec le community manager qui fait tout, et qui dit tout, et qui pense tout dans son coin, et on évolue vers une organisation beaucoup plus transverse, beaucoup plus décentralisée aussi. Alors, pour évoluer vers cette organisation, avant d'organiser, il faut pouvoir utiliser, et ça, je dirais, de ce côté. Là, on est relativement à l'abri, c'est bon, en France, on a enfin compris, enfin, je pense qu'on a compris depuis assez longtemps, en fait, même, on a même plutôt bien compris, même quand on se compare au Canada, on a même plutôt mieux compris, d'ailleurs, que certains autres pays. Alors, bien sûr, aux États-Unis, c'est différent, en Angleterre, c'est différent, mais par rapport, on se situe plutôt dans une bonne moyenne, même si certains, je dirais, sur Facebook ou sur Twitter, on trouve de très, très bonnes pratiques, voire même de bien meilleures pratiques, dans des pays auxquels on ne pense pas fortement aux demeurants, comme la Pologne, ou la Roumanie, ou la Tunisie, ou le Maroc, qui sont très dynamiques. Enfin, grosso modo, les professionnels du marketing utilisent les médias sociaux, à titre professionnel, à titre perso, avec une prédominance de Facebook, ça, ce n'est pas complètement étonnant, mais à titre aussi pro et perso, dans les deux sens, une prédominance de LinkedIn, ça, c'est plus étonnant, parce que c'est moins cité, bien entendu, ici, on est sur une population qui est un peu biaisée, puisqu'on parle de la population des marketeurs. Donc, LinkedIn, qui a un rôle assez important, malheureusement, on ne trouve plus Viadéo, dans cette liste, c'est un peu dommage, mais là, s'il est là, on le trouve encore, mais il est en forte perte de vitesse. Les médias sociaux, donc, font partie du paysage de l'entreprise, qu'ils l'utilisent de façon massive, et alors, dans un but de notoriété, de présentation, mais aussi, ça, c'est intéressant, de recommandation, de vente, alors là, je suis un peu plus circonspecté, on sait qu'il y avait des fois des questions qui ne sont pas forcément très bien comprises, ou des gens qui imaginent des choses, mais qui ne se font pas forcément. Donc, je pense que là, il y a des choses à vérifier sur la vente au travers des médias sociaux, qui ne paraissent pas être un sujet, à être évalué, sauf peut-être en B2B, ou au travers de LinkedIn, encore lui, on arrive effectivement à déployer des stratégies de social selling et de solution selling qui sont très intéressantes. Là, il y a réputation à ce soir. Juste un point, Yann, je me permets d'intervenir. Pardon ? Par rapport à l'étude qu'on a menée et considérée comme une utilisation tible des médias sociaux en France pour uniquement 20% des répondants, alors qu'on était à près de 70%, 80% pour l'Amérique du Nord. Donc, aujourd'hui, en France, effectivement, comme tu le disais, notoriété, marketing, mais la vente, c'est que pour ça, c'est le service client, ils l'utilisent encore peu en France qu'on n'a pas. Ça n'est pas ce qu'on a pu observer. Là, tu as 75-80% des répondants. Oui. Entre ce qu'on entend dans les journaux et du déclaratif, si tu veux, et la réalité, il y a beaucoup à dire. Bon, je pense qu'il y a quelque chose à gratter, certainement, pour un prochain baromètre, mais celui-là, je pense, c'est un petit peu difficile d'en tirer des conclusions. J'essaie de repartir dans le bon sens, ce serait beaucoup mieux. Alors, donc, une utilisation qui est nettement satisfaisante par rapport à ce qu'on a eu dans les débuts, mais par contre, des organisations qui sont plus difficiles à trouver, avec notamment des hésitations entre des équipes dédiées, des directions qui se mélangent un peu, et l'externalisation. Alors, en fait, ce n'est pas complètement illogique dans un sens que ça évolue dans ce sens, et surtout dans le sens de la deuxième possibilité avec les plusieurs directions, parce que, en fait, c'est l'avenir, à mon avis, des médias sociaux. C'est que, justement, ça sortent, de l'équipe dédiée. Donc là, même si on voit, nous, Américains, sont très orientés équipes dédiées, et qu'on évolue, à mon avis, beaucoup plus vers, je dirais, une répartition des médias sociaux dans plusieurs directions, qui, d'ailleurs, ne l'utilisent pas forcément pour faire les mêmes choses. L'équipe qui s'occupait de la direction des collectivités locales et qui vivait sa vie, l'équipe qui faisait le lobby et qui vivait sa vie, l'équipe qui faisait le CRN, qui vivait sa vie, et qui, bon, il n'y avait pas forcément besoin que ce soit la même équipe qui gère les médias sociaux. Par contre, il y avait une forte coordination entre les équipes et d'un outil, on va y revenir, qui permette également de faire le lien. Mais, surtout, autour de cela, là, c'est une faible maturité des entreprises françaises en termes de chartes d'utilisation des médias sociaux par rapport à l'Amérique du Nord, qui a un taux finalement encore assez faible, 57% de chartes d'utilisation des médias sociaux, 30% seulement en France, on en est encore loin, alors que, bon, les premières chartes, elles datent de 2008, 2009, donc, c'est quand même assez lent. Je rappelle quand même que ces chartes d'utilisation, elles sont importantes, ce sont des documents qui sont non pas des documents légaux, on appelle ça des règlements, on appelle ça de la soft law dans le langage légal, qui permettent notamment de définir un cadre, pas seulement, comment dire, limitant, vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça, mais surtout un cadre qui permette aux utilisateurs de savoir ce qu'ils ont le droit de faire, comment le faire, et aussi un cadre éducatif qui est non négligeable. Donc là, un petit élément d'avertissement sur la maturité des entreprises françaises dans ce domaine des chartes des médias sociaux, qui sont très utiles, surtout quand on commence à se structurer, au début, ça ne sert pas à grand chose puisqu'il faut démarrer l'usage. Alors, en secteur d'activité, sur celle justement déclarant avoir une charte des médias sociaux, et les médias sociaux, eh bien, encore là, je ne sais pas si on peut vraiment tirer trop de conclusions, mais dans tous les cas, il y a 70%, si je compte bien, qui n'en ont pas, donc il y a encore beaucoup de travail. Alors, certes, il y a de la forte utilisation, l'organisation n'est pas complètement claire, mais ça commence à rentrer un peu dans les ornières, c'est bien, mais en même temps, d'un point de vue stratégique, alors là, c'est la bérisina, parce que quand on pose la question, eh bien, tout bêtement, on n'a pas de réponse, en fait. Alors, on n'a pas de réponse, les marketeurs, encore une fois, ici, on parle aux marketeurs, on ne parle pas aux gens qui sont externes à ces sujets, puisque quand même, on devrait être relativement bien placé pour être au centre de ces préoccupations-là. Et alors là, c'est clairement pas évident de savoir où on se situe, le assez cohérent l'emporte, mais certainement parce que c'était plus facile de cliquer au milieu que de cliquer à gauche ou à droite. D'ailleurs, l'année prochaine, probablement qu'on leur rendra la tâche lésée en enlevant la case du milieu, mais encore une fois, au lieu d'utiliser un questionnaire qui était développé aux États-Unis, donc on s'est calqué sur ce même questionnaire qu'on fera évoluer l'année prochaine avec nos amis de suite et nos amis canadiens, surtout. Voilà, donc surtout un enseignement. En gros, c'est la réponse et dans la non-réponse, on ne sait pas. Comme on ne sait pas, on ne répond pas et dans un sens, c'est inquiétant parce qu'en gros, ça veut dire quoi ? Tout le monde l'utilise, mais on ne sait pas pourquoi. En gros, on l'utilise parce que le voisin l'utilise et parce que si je ne le fais pas, ce n'est pas bien. Ce qui est quand même un enseignement est un manque de maturité assez net. Alors, les outils de gestion des médias sociaux, je l'ai dit tout à l'heure, ces outils, au départ, quand on démarre son activité dans l'entreprise, on n'a pas tellement besoin. Ça marche tout seul, il y a le community manager qui bricole dans son coin, même vu des fois des grandes entreprises du Cap dormait pas la nuit, c'était très pratique, ils faisaient 24-24. Ce n'est pas très professionnel, mais c'est comme ça, ça marchait quand même bien. au bout d'un moment, vous vous rendez bien compte que ce genre de démarche n'est plus possible. Il faut avoir une équipe, il faut se structurer. Moi, j'ai connu ça notamment toujours chez un opérateur que vous connaissez bien. En termes de CRM, les médias sociaux imposent, c'est ce que nous a dit tout à l'heure Yann, un temps de réponse qui est très court. Et donc, on ne peut pas se permettre de dire, je suis en train de, enfin, il y en a qui le font, moi, je trouve que ce n'est pas très très bon, permettre de dire, je suis en train de dormir, vous verrez ça la semaine prochaine, mais au moins, voir les demandes qui peuvent être saisies immédiatement et trouver une réponse au travers d'une organisation adaptée. Et tout ça, ça demande des outils. Parce qu'il faut des outils pour pouvoir faire parler les différents membres de l'équipe ensemble, leur assigner des tâches, faire des choses qui sont, soyons francs, relativement peu, voire complètement impossibles avec les outils de base, soit de Twitter, soit de Facebook, soit de LinkedIn. Et bon, pour ça, on leur a posé la question de savoir quels étaient les outils qui étaient utilisés en France. Et des outils qui sont encore relativement sous-utilisés, donc avec un nombre de réponses faible qui n'est pas indiqué ici, je ne me souviens plus, mais qui est relativement faible. Et puis, des outils qui sont, là, ça c'est plutôt la bonne nouvelle pour notre partenaire au-dessus de suite. Mais je pense que si la nouvelle avait été mauvaise, ils auraient quand même montré le slide. qui est largement dominant sur ce marché avec une solution très complète que vous connaissez. Alors, donc, c'est le premier saignement, un usage assez fort et un, comment dire, un, il reste encore un peu à désirer. Et puis, ça va avec. Quand on n'est pas finalement très convaincu de la stratégie ni qu'on la comprend vraiment, eh bien, pour convaincre de l'impact des médias sociaux, c'est un peu plus difficile. et pour monter au créneau, pour aller demander les moyens, pour aller montrer l'importance de son travail, eh bien, là, on a un peu de difficulté. Alors, la vision de l'impact des médias sociaux, c'est bien entendu la conversation avec les influenceurs. Alors, dans une moindre mesure en France, mais quand même de façon importante, la relation client, c'est bien, quoique, pour ceux qui lisent mon blog, vous savez que j'aime bien me lâcher sur ce sujet parce que je trouve que la relation client n'est pas fortement fabuleuse en France et surtout sur les médias sociaux, elle est souvent à désirer, surtout dans certains secteurs. J'ai même vu, alors là, c'était le comble, les bras m'en sont tombés, un grand qui est en français qui est probablement pas très fier de la qualité de ses livraisons, d'ailleurs, les clients n'étaient pas très fiers non plus, mais le faisaient savoir, a trouvé que la meilleure solution, c'était de payer quelqu'un pour décrocher les commentaires sur Facebook, c'est beaucoup plus facile, bon, ça coûte un petit peu d'argent, mais c'est beaucoup plus simple et puis comme ça, on n'est pas embêté, l'image est bonne, on peut passer au truc suivant et continuer de spammer tout le monde. Et ça, malheureusement, ce sont des comportements qui sont très déviants et qui ne sont pas complètement immatures, parce que je dirais si les médias sociaux servent à quelque chose, c'est bien à récupérer ces insights clients, mais c'est bien pour ça qu'on a fait cette étude avec la DTM, on a fait cette étude avec Microsoft ou IBM, c'est pas qu'on ne les aime pas, c'est que ça me paraît pertinent de le faire avec la DTM parce que ces médias sociaux ont un impact sur nos méthodes de travail de marketeurs, pas seulement sur nos méthodes de travail de geek, c'est ça qui est intéressant. Donc, bien entendu, écoutez les conversations, on voit que c'est un sujet d'ailleurs qui est un peu décroché par rapport au début des médias sociaux parce que c'était un sujet qu'on voyait toujours au top du top et puis générer des nouvelles opportunités aussi, pourquoi pas, networker, mesurer la réputation en enviens ce qu'il y avait au-dessus et attirer des talents et un peu de communication interne aussi, voire même au travers de quelque chose qui se développe de plus en plus, des réseaux d'ambassadeurs de la marque. J'ai la chance et l'honneur de participer à quelques missions de ce genre en ce moment. Donc, le souci principal, c'est que ce n'est pas tellement finalement le fait que cet usage soit un peu en retrait par rapport aux États-Unis parce que finalement c'est relativement modeste, mais c'est surtout qu'on a un mal de chien à aller convaincre les dirigeants, mais encore une fois, comment aller convaincre les dirigeants de l'entreprise de l'importance des médias sociaux alors qu'on ne sait pas à quoi ça sert ? C'est ça le vrai enjeu. Donc, en fait, peut-être que c'est nous aussi les influenceurs ou les pionniers des médias sociaux qui ont peut-être mal travaillé, je ne sais pas, peut-être nos bouquins étaient mal écrits, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression, ou peut-être qu'on les a mal lus. Mais en tout cas, il y a un travail à faire et ça, je le vois régulièrement en école quand j'essaye de faire travailler les élèves sur les stratégies de communication et les stratégies de communication digitale avec une composante de médias sociaux. Il y a un décalage très net par rapport à ce qui est nécessaire d'abord et ce qu'on est capable de faire. Donc, en fait, il y a une démarche qui n'est pas nouvelle en France et qu'on connaît bien. On est un grand pays de publicité et on ne va pas s'en plaindre. C'est quelque chose de remarquable. On est parmi les plus belles sociétés de publicité dans le monde. Donc, on ne va pas non plus se plaindre. Mais on a une démarche très publicitaire et donc, si on n'a pas vraiment compris, ce n'est pas une nouveauté avec Hervé Cablin. On embête tout le monde avec ça depuis au moins cinq ans. Donc, vous n'êtes pas surpris mais on a une démarche qui est trop dans les entreprises, trop directive, trop descendante, trop publicitaire et trop promotionnelle. Donc, deuxième enseignement, peu mieux faire. Troisième enseignement, eh bien, ça va avec le premier et le deuxième. C'est qu'il reste nécessaire de donner un sens, justement, à l'utilisation de ces médias sociaux en entreprise. Il faut revenir aux fondamentaux. On l'a dit maintes fois en début d'année, oubliez le message, pensez au partage. Ça n'a pas plu à tout le monde, d'ailleurs, quand on a dit ça, notamment les gens qui font de la publicité, ne comprennent pas trop ce qu'on veut dire. Ils ont l'impression de prendre ça pour eux. Ils ont un peu raison, d'ailleurs. Il y a une vraie nécessité de comprendre la spécificité des médias sociaux, mais qui, finalement, quand on y réfléchit bien, n'est pas une spécificité des médias sociaux, qui est une spécificité du marketing. Le marketing, j'en ai un peu marre, encore une présentation la semaine dernière, on me demande de faire une présentation pour mettre le marketing, le client au centre du marketing. Le marketing, c'est de mettre le client au centre de tout et on n'a même pas besoin de le dire. Si on ne le fait pas, à ce moment-là, il faut changer de métier, faire de la finance, faire autre chose. Donc, le ROI, bien entendu, forcément, est un peu difficile à mesurer quand on ne sait pas ce qu'on cherche, qu'on ne sait pas ce qu'on veut et qu'on ne sait pas comment l'expliquer. Pour évaluer si l'efficacité est bonne, forcément, c'est difficile. En plus, et si on rajoute cette notion, ça fait des années aussi qu'on insiste là-dessus, et malheureusement, les outillages nécessaires à la mesure du retour de l'utilisation, de l'utilité des médias sociaux, malheureusement, ces outils restent, même s'ils ont un intérêt et une certaine qualité, restent quand même dire, on mesure tout, mais des fois, on ne sait pas trop bien quoi. Mais on mesure tout. Et ça, c'est très difficile quand on est dans une position de management et de top management, parce qu'il va falloir aller convaincre le top manager qui, lui, ne s'en laisse pas compter. Les calculs d'engagement sur Facebook avaient des méthodes de calcul de perlimpinpin. C'est marrant, ça amuse les geeks. Franchement, je n'ai encore jamais vu un patron qui arrivait à mordre dans cette pomme-là. Ça ne marche pas. Donc là, il va falloir revoir un peu la copie et revoir notamment la façon dont vous montrez vos objectifs, parce que c'est la façon dont vous allez montrer vos objectifs qui va vous permettre de calculer ce retour sur investissement ou retour sur engagement si vous voulez, même si je n'aime pas trop ce terme, puisque de toute façon, l'engagement est inéant aux médias sociaux et comme on vient de le voir, en fait, ça peut mieux faire. Donc, perception du ROI, forcément, on a du mal à mesurer, on a du mal à le prouver et on n'est pas très satisfait. Ça, ça paraît logique. Je dois avouer, pour ma part, j'ai à peu près en disant tout essayé, calculé à la main, calculé automatiquement, calculé à la main et automatiquement, à l'intérieur, à l'extérieur, avec des gens en régie ou forfait. Bon, ça revenait d'ailleurs toujours à peu près au même prix, ce qui était exorbitant et à la fin, je me demandais toujours ce que j'avais. On a même fait des calculs de Net Promoter Score sur Facebook, c'était très intéressant, j'ai eu l'impression de faire de la recherche fondamentale, mais à la fin, c'était très, très délicat. On fait ça avec CRM Metrics à l'époque, c'était un exercice très intéressant, mais malheureusement, pas complètement satisfaisant. Alors, 74%, alors ce qui est très marrant, c'est que personne n'arrive à mesurer, personne n'arrive à mettre les objectifs, on a du mal à convaincre tout le monde, mais par contre, on est sûr que ça sert à quelque chose. Moi, ça, c'est déjà ça, et dans un sens, c'est peut-être rassurant pour nous, ça veut dire qu'il y a de l'espoir, ça veut dire qu'il y a un sens à donner, comme disait ce troisième enseignement, au milieu de ce l'avant et pour pouvoir, comment dire, vraiment marquer le management de son empreinte. Alors, le déficit d'approche, c'est un déficit d'approche stratégique, c'est un défi, c'est un défi très clair. augmenter l'engagement sur Facebook d'un point de vue mécanique et d'utilisateur, je ne vais pas dire que c'est facile parce que tout le monde sait que ce n'est pas facile et tout le monde sait qu'il y a des techniques très complexes. Je pense qu'il y a Isabelle Mathieu qui doit nous écouter d'ailleurs et que je salue au passage et si elle est bien là et qui édite un blog fort intéressant avec plein d'exemples sur ces sujets-là et plein d'astuces et je vous invite à le lire si vous ne le lisez pas encore. Mais ce n'est pas seulement là que se situent les enjeux. Les enjeux se situent d'un point de vue plus stratégique et si on veut encore avoir quelque chose à faire avec les médias sociaux, c'est en les plaçant à un niveau beaucoup plus stratégique et je vous rassure, c'est possible. C'est possible parce que les médias sociaux peuvent le faire. Ils peuvent le faire et ils peuvent apporter quelque chose en termes de marketing et de réinvention du marketing. Alors le défi numéro 3, c'est ce que je disais tout à l'heure, on mesure tout mais qu'est-ce qu'on mesure ? Et qu'est-ce que ça veut dire le taux d'engagement ? Alors la dernière fois je me suis penché sur ce chiffre, c'est au travers du site que vous connaissez sans doute qui s'appelle Social Bakers qui est au demeurant d'ailleurs un des meilleurs outils de mesure et de benchmarking principalement sur Facebook. Cet outil a notamment le mérite a eu le mérite des taux d'engagement dans les entreprises. Le seul souci c'est que comment dire malheureusement en fait ce taux d'engagement il est un peu un peu flottant et d'ailleurs ils en sont conscients parce que dans un poste récent qui d'il y a à peu près un mois où on préparait le rapport sur le rapport de la DTM et bien on s'est aperçu qu'ils avaient changé le fusil d'épaule et dans un article de blog qui devrait être célèbre alors il s'appelle on me demande on va nous mettre sur la boîte où Frédéric est arrivé donc en fait socialbakers socialbakers avec un S .com c'est pas loin oui c'est les cuiseurs de social si on veut donc ces gens là en fait ont changé carrément la métrique ça c'est bien connu quand le thermomètre indique une mauvaise température on changeait le thermomètre et donc en fait ils ont dit ah non finalement non on s'est trompé c'est plus l'engagement c'est l'interaction alors là les bras m'en sont encore tombés parce que justement je pensais que l'engagement c'était l'interaction donc là il y a effectivement quelque chose qui va qui va pas tout à fait bien dans la mesure et les marketeurs c'est rassurant s'en sont aperçus et je pense que être conscient de ce mon avis est intéressant parce que permet de prendre la véritable mesure des médias sociaux qui est peut-être moins une mesure quantitative qu'une mesure qualitative je repense ces fameuses insights clients ça fait des années que je dis que les médias sociaux doivent jouer un rôle beaucoup plus important sur le paysage des études de marché et malheureusement ça n'est pas un peu vraiment le cas alors le facteur humain c'est le quatrième défi et bien on le connait c'est un challenge important c'est un challenge qui est important auquel on est confronté tous les jours nous qui faisons de la formation on pense bien c'est un des gros enjeux former le personnel et puis surtout du personnel c'est qu'elle doit intervenir à différents niveaux j'ai vu aussi sur le terrain beaucoup de tentatives intéressantes systématiques donc intéressantes mais en même temps qui est je dirais différenciée parce que toutes les populations à l'intérieur de l'entreprise un n'ont pas forcément envie de devenir des ambassadeurs de la marque et ça il faut en tenir compte on ne pouvait pas imposer les démarches d'ambassadeurs de la marque c'est quelque chose qui doit être naturel et volontaire ensuite il y a différents niveaux de besoins entre le top du top du social media qui va avoir besoin d'un outillage et d'un tirage méthodologique ultra sophistiqué et de rentrer dans un niveau de détail vraiment très précis et puis le top manager qui lui a besoin de comprendre les implications stratégiques et puis l'opérationnel et celui qui veut savoir ce qu'il y a dedans mais qui ne veut surtout pas en faire et bien il faut être capable de différencier ces niveaux de formation pour éviter de faire n'importe quoi et surtout de forcer comme je l'ai dit forcer la main aux employés le défi bien entendu le manque de temps et c'est pour ça aussi je pense mais ce défi là il a été comme je l'ai expliqué tout à l'heure très bien identifié par Jeremiah Ouyang dans sa montée en charge ça fait déjà longtemps qu'on sait que ça va nous tomber sur le nez mais c'est clair que tant qu'on aura des équipes très centralisées qui veulent accaparer tout le travail social media à elle-même et bien on va avoir des soucis alors c'est pas qu'ils sont pas bons ils sont super bons et ils ont une utilité qui sera de plus en plus grande qui se rassure qui se rassure ils vont avoir du travail pour épauler les autres pour les encadrer pour leur apprendre à faire et multiplier dans l'entreprise donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses et cette histoire de manque de temps en fait c'est simplement le reflet de la mauvaise organisation qu'on a vu tout à l'heure et puis un sixième c'est bien entendu d'affecter des ressources dans les médias sociaux pas seulement dans les équipes dédiées ça c'est un défi mais comme je le répète c'est aussi décentralisé parce que c'est comme ça que vous allez réussir à véritablement vous démultiplier à être présent dans tous les canaux de votre entreprise si vous avez une entreprise qui a plusieurs départements qui fait du B2B du B2C des choses techniques des choses moins techniques des choses plus cœur de métier des choses moins cœur de métier et bien plutôt que d'avoir une équipe fourre-tout qui fait tout pour tout le monde il vaut beaucoup mieux avoir des équipes décentralisées ce que Oyang appelle un multiple hub and spoke le rayon et les lieux en fait d'avoir une organisation en étoile si vous voulez qui soit répliquée dans l'entreprise beaucoup plus efficace beaucoup moins épuisant beaucoup mieux aussi pour les clients et la proximité aux clients alors la réputation on l'a vu tout à l'heure dans la présentation de Yann reste un défi reste un défi aussi parce qu'il faut le reconnaître les médias sociaux sur les médias sociaux il y a beaucoup aussi d'agressivité j'en reviens à mes petits camarades qui débattaient tout à l'heure de la nécessité ou non de monsieur Hollande d'aller en ligne quand on n'a pas une bonne réputation je ne juge pas de cette réputation je la constate c'est tout et bien forcément aller prendre des coups sur les médias sociaux ouverts c'est un challenge c'est un challenge il faut accepter ce challenge ou battre retraite regardez le patron de système U qui était Serge Papin qui était pourtant très ouvert et très expansif sur les médias sociaux qui n'hésitait pas des fois à faire des commentaires politiques ou autres s'est pris un coup sur le nez Stéphane Richard il y a très peu de temps avec l'affaire Orange en Israël s'est pris un coup sur le nez alors que pourtant il était resté pendant des années à ne pas intervenir sur les médias sociaux là c'était très courageux et très intéressant aussi en même temps il avait une présence qui était très consciente et très intéressante sur les médias sociaux je pense que c'est bon pour l'entendre et c'est un défi parce que c'est un défi technique mais c'est surtout un défi stratégique et là en fait on en revient finalement à des choses qu'on a connues il y a des années dans les RP et dans les relations publiques mais ces relations publiques elles se sont étendues à des nouveaux domaines où les règles du jeu sont un peu différentes pour cela je vous renvoie à l'excellent blog d'un ami Olivier Simenière de l'agence Wellcome qui s'appelle le blog du communicant 2.0 et qui est un must sur le sujet si vous n'êtes pas déjà abonné alors une petite conclusion parce qu'on approche de notre temps final et bien c'est la conclusion en fait que j'ai donnée dans mon introduction dans mon éditorial au livre blanc que je vous ai livré sur l'article alors peut-être que Yann peut nous mettre le lien de l'article dans le chat pour ceux qui ne l'ont pas lu comme ça en attendant et ça vous aurez un peu la muse-bouche en attendant le fameux livre blanc et bien vous aurez déjà la comment dire l'introduction de ce livre blanc et moi pour ça je vais reprendre le comment dire les verbatimes de mon ami Jean-Denis Garot alors Jean-Denis Garot c'est le directeur marketing et communication de MyTel qui est anciennement Astra anciennement Nortel Networks le Matra Nortel en fait c'est les fabricants de téléphonie c'est des gens qui font de la téléphonie d'entreprise et MyTel a une très grosse présence médias sociaux grâce à Jean-Denis qui est un des pionniers dans ce domaine et qui nous a dit je bouche aussi pour vous dire que dans le livre blanc on va avoir des verbatimes parce qu'on a interviewé en profondeur une dizaine il y a une fois une dizaine même de responsables médias sociaux et marketing qui sont du noir on a eu des gens de Cisco on a eu des gens de Mondadori on a eu des gens du Louvre etc j'en oublie plein de MyTel j'en passe les meilleurs de l'APEC également très intéressant beaucoup d'insights de nos camarades des médias sociaux en entreprise et donc vous aurez tout ça livré dans le livre blanc avec une jolie mise en page mais en fait j'ai envie de reprendre la phrase de Jean-Denis parce que en fait c'est vrai il a bien raison et puis en même temps il a un peu tort mais parce que finalement il faut bien le reconnaître les médias sociaux c'est comme toujours en innovation l'innovation la rupture elle vient toujours qu'on le veuille ou non quoi que vous disent les marketeurs elle vient toujours de la technologie pourquoi ? parce que la technologie arrive et nous apporte quelque chose auquel on ne s'attendait pas et nous marketeurs on est obligé de réagir par rapport à ça et de s'adapter force est de constater les premières méthodes pour traiter les médias sociaux si vous avez lu notre livre avec Hervé Cablin qui s'appelle Les médias sociaux expliqués à mon boss et qui est paru déjà en 2010 mais pour la plupart des choses qui sont décrites et restent encore largement valables la plupart des techniques et des astuces qui sont décrites dans ce bouquin à la lumière des cas concrets qu'on y montrait en fait sont des choses qu'on a inventées sur le terrain on n'a pas été voir le Larousse pour lire et puis deviner et puis comment dire appliquer une méthodologie qui a été créée pour nous par monsieur Costolo de Twitter non pas du tout c'est quelque chose qui est arrivé au fur et à mesure de l'usage et après la pratique a créé je dirais la règle mais la règle est arrivée après ceci étant la vraie difficulté elle est là parce qu'on rentre dans l'outil et puis finalement on finit par tellement se prendre au jeu qu'on en oublie à quoi ça sert c'est tellement important que l'équipe redoubla d'efforts et qu'elle oublia pourquoi elle ramait et elle attaquait la falaise et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui on a un community management qui fort heureusement s'est professionnalisé il s'est professionnalisé et tant mieux il faut qu'il continue de se professionnaliser et il y a encore du boulot mais ceci étant ça ne suffit pas et l'exercice de rétro-pédalage que je vois malheureusement trop souvent sur les marques qui finissent par faire de la course à l'engagement pour la course à l'engagement à l'intérieur de Facebook mais qui ne savent plus pourquoi ils y sont finalement en fin de compte quand ils voient des feedbacks et des insights clients préfèrent les supprimer voire même pire payer des gens pour les supprimer alors là clairement ça oblige à se reposer la question pourquoi je suis là à quoi ça sert en quoi ça sert les gens qui sont assis à côté de moi et qui n'ont rien à faire avec cette chose là en quoi je suis utile qu'est-ce que j'apporte à mon entreprise et moi je repose cette question fondamentale et encore une fois c'est pour ça qu'on a fait ça avec l'ADPM ce questionnaire et ce baromètre il est fondamental on est passé à côté du quelque chose qui était essentiel ce qu'on voulait faire avec les médias sociaux c'était pas améliorer l'engagement c'était réinventer le marketing alors peut-être qu'on a dit j'ai vu quelqu'un tout à l'heure ironiser l'organisation en réseau vœu pieux je sais pas d'abord pour moi c'est pas un vœu pieux parce que je fais ça depuis 30 ans dans les entreprises et j'ai pas attendu internet mais c'est fondamental l'entreprise en réseau non pas en tuant les silos comme je l'entends parfois dire parce que ça ça n'arrivera jamais les silos ils seront là ils seront toujours là parce que c'est un mode d'organisation qui est pratique pour la gestion mais comment on va au travers de ces silos qui existent et avec lesquels on est obligé de travailler comment on va pouvoir justement améliorer nos parcours clients améliorer nos expériences clients et améliorer une bonne fois pour toutes le marketing qui en a bien besoin en utilisant ces outils d'approche direct parce que vous n'oubliez pas ce sont des outils d'approche direct pour aller chercher des insights clients alors peut-être dernier exemple qui m'a frappé c'est cette banque en plus dont j'aime bien dont j'aime bien les contenus des petits dessins humoristiques pour ne pas la nommer c'est le CIC on en dit du bien je les ai gratignés un peu mais c'est parce que je les aime bien et ils ont ces petits dessins qui postent sur LinkedIn c'est un format content marketing qui est très très bien fait qui est à la fois divertissant amusant et pertinent ils payent quelqu'un pour faire ça qui est un bon dessinateur ils ont certainement un community manager pas le même nom mais la démarche est super intéressante ils arrivent à provoquer la discussion donc chapeau c'est génial ils arrivent à voir ils postent un article sur par exemple la dématérialisation du ticket restaurant et paf ils se retrouvent avec 50 commentaires on est en B2B 50 commentaires 200 likes ou je sais pas quoi donc les likes on s'en fout ça veut rien dire mais les commentaires ah ça c'est super intéressant j'aime pas j'aime pas vous foutez de moi c'est pas intéressant vous pensez qu'à vous là il y a une matière qui est évidemment intéressante pour le marketer qui peut s'emparer de ça pour créer des focus group répondre interagir avec l'utilisateur donc déjà interagir de façon visible pour dire je bloque le commentaire bonjour je vous entends je vous écoute je veux vous entendre ce qui est déjà une manière de marque au moins ou une partie de votre remarque dans ma réflexion et puis surtout d'aller à l'étape suivante puisque on est là on engage et que ce sujet intéresse ma communauté il intéresse en plus là c'était intéressant il intéresse le client de mon client donc c'est c'est véritablement du marketing alors Régis McKenna on a un outil pour réinventer le marketing donc voilà mon mot de la fin c'est ça réinventons le marketing il nous reste encore l'avenir pour faire ça et compter sur le baromètre des médias sociaux qu'on va continuer avec OutSuite et avec ADTM pour vous aiguillonner régulièrement et vous rappeler ce cruel devoir mais important merci et réagir en interne bien sûr ça va de soi ça va de soi alors Yann on a eu quelques questions mais enfin je pense que tu y as répondu pour l'essentiel dans le cadre de ta présentation au début on avait pas mal de questions qui tournaient autour de tu le devineras sans que je le dise en fait autour du ROI comment mesurer le ROI comment mesurer l'engagement etc donc ça a pas mal échangé sur ce sujet là mais c'était avant que tu abordes le sujet toi dans le cadre de la présentation alors ça c'est un sujet je n'ai pas à faire de la publicité je ne vous oblige pas à l'acheter mais il y a beaucoup de plusieurs chapitres qui sont dédiés à ce sujet sur un sujet plus large que simplement les médias sociaux mais la communication digitale dans notre dernier ouvrage qui est créé avec mon ami Hervé Cabla à monboss.com les médias sociaux la communication digitale expliquée à monboss où vous avez justement des calculs de ROI à la fois sur la façon de l'aborder d'un point de vue managérial d'un point de vue reporting comment aller convaincre son patron comment aller le mesure pour ne pas se tirer dans le pied parce que ça j'en ai vu je vais montrer le ROI je vais vous montrer combien j'ai vendu avec les médias sociaux alors paf famous last words là vous vous tirez dans le pied vous allez devant le patron vous n'avez rien vendu et vous êtes marron donc il y a des tas d'astuces qu'il faut qu'il faut comment dire utiliser donc je vous invite à lire ce chapitre si vous êtes gentil je vous l'envoie je vous l'envoie en loose day par internet il suffit de me demander sur LinkedIn allez on va être gentil et puis moi je veux ma peluche aussi parce qu'il n'y a pas de raison j'ai donné pour ce marron je veux ma peluche avec plaisir merci à tous en tout cas merci pour votre participation et je verrai ce que je peux faire au niveau des peluches Yann est-ce qu'il y a d'autres points que tu voulais rajouter avant qu'on clôture ce webinar qui a duré quand même une petite heure j'espère que vous l'avez trouvé intéressant il y a d'autres points que tu veux rajouter Nicolas Stoup que je salue bon je ne sais pas écoutez n'hésitez pas à revenir vers nous on est on est à votre disposition c'est un plaisir et puis vous avez les médias sociaux que diable interagissons c'est fait pour ça LinkedIn alors juste pour clôturer peut-être Yann sur le slide sur lequel on est bon on en a parlé plusieurs fois mais voilà le livre blanc va apparaître dans les prochaines semaines il reprendra les analyses de Yann et le détail des chiffres de l'étude avec notamment plus d'infos sur la partie également qu'on a récupérée de nos amis